bonsoir les amis je suis très heureux ce soir de vous présenter game 2021 un nouveau concept d'émission consacré à l'univers des jeux vidéo alors vous qui me connaissez vous savez que c'est un domaine qui m'est totalement étranger les derniers jeux auxquels j'ai joué c'était pacman je pense de fin des années 70 quand j'avais à peu près 12 ans puis mist lorsque j'étais ado tu vois ça fait un bail alors pourquoi je m'intéresse aujourd'hui aux jeux vidéo parce que je parle à longueur d'émission de cette société toxique où le divertissement a remplacé l'instruction alors vu l'ampleur du phénomène je ne pouvais pas rester étanche à cet univers on a la chance d'avoir parmi nous un spécialiste dans le domaine vous le connaissez bien vous qui avez suivi la série ufo 2020 l'année dernière c'est notre ami nicolas augusto salut nicolas salut gilles merci de m'avoir sollicité pour échanger autour de cette thématique et franchement je trouve ça vraiment intéressant parce que tu sais très bien que je suis ta chaîne que je suis des émissions et que je connais ton mode de fonctionnement intellectuel et déjà de un je trouve vraiment cool c'est que tu connais pas le sujet mais tu vas tu vas ouvrir la porte pour que justement on l'aborde et ça c'est pas donné à tout le monde en 2021 l'ouverture d'esprit et puis d'un autre côté je fais pas mal d'émissions sur le jeu vidéo pour des passionnés pour des gens qui connaissent bien le sujet et je trouve que c'est un vrai défi intellectuel d'essayer de transmettre ce qu'est cette industrie parce qu'aujourd'hui c'est une industrie on n'est plus comme tu disais tout à l'heure dans les années 70 où c'était du garage d'oeuvre fait par trois gars dans un garage des passionnés tu vois qui quittaient qui faisait un peu de c++ et qui faisait leur truc quoi aujourd'hui on est dessus sur une industrie et donc du coup ça va être aussi intéressant avec les membres et puis ceux qui nous suivront une fois la vidéo partager sur ta chaîne de pouvoir un petit peu comme ça échanger avec eux sur leur perception en fait de ce média oui parce que là donc on fait une diffusion en privé je crois que tu as partagé l'adresse aussi sur tes réseaux donc on aura sans doute des invités là dans le direct dans le chat mais on va publier cette cette série d'émissions parce que c'est une série en dix épisodes puisque lorsque je t'ai proposé ce sujet tu as été très prolifique je dirais parce que tu m'as vendu quasiment voilà tu m'as vendu en fait tu m'as vendu voilà tu m'as vendu une série en fait des émissions tu m'as dit bon on va pas le traiter je te pitié tu vois j'ai dit c'était netflix je pitié j'ai quoi tu vois donc tu m'as passionné j'aimerais que tu nous dises un petit mot sur ces sur cette série en fait sur ces dix épisodes sachant que c'est vrai que là c'est un concept original parce que vous avez donc un spécialiste des jeux vidéo et vous avez quelqu'un qui connaît quasiment rien mais je vais m'y intéresser donc c'est un concept assez original je poserai certainement des questions peut-être un petit peu naïve mais moi tu sais ce qui m'intéresse avant tout hormis le jeu en lui même c'est tout l'aspect et bien sûr sociétal l'aspect aussi industriel l'aspect aussi les idéologies l'aspect aussi musicale je sais que daft punk a fait la musique de tron par exemple je te laisse la parole nicolas ce que tu peux nous dire de quoi on va parler dans cette série game 2021 alors déjà alors on va pas je vais pas rentrer dans le détail de tous les épisodes on en a prévu dix avec gil pour essayer de balayer le premier spectre de cette industrie donc dix épisodes c'est bien pour commencer on verra si si tout le monde nous suit après aujourd'hui on va surtout alors moi je vais vous parler un petit peu de moi mon parcours ce que c'est vrai quand tu dis spécialiste je suis il ya des gens beaucoup plus compétents que moi sauf que j'ai une particularité intéressante c'est que j'ai travaillé dans les trois grands domaines du jeu vidéo la distribution la presse plutôt podcast et le développement de jeu donc je j'ai une vision très très large de cette industrie on va dire que c'est un petit peu mon c'est un petit peu ma carte maîtresse qu'on va dire donc dans cette émission je vais faire aussi une rétrospective de ces 40 dernières années assez rapidement je donnerai quelques chiffres ce que représente le jeu en termes de chiffres en france aux états unis dans le monde entier le nombre de joueurs est ce qu'il y a plus de joueurs hommes que de joueurs femmes je vais essayer de casser un peu aussi quelques tabous je vous parle des préjugés certainement puisque moi je suis peut-être plein de préjugés par rapport justement à ce domaine comment ces préjugés sont nés donc sonné on en parlera dans ce premier épisode comment ils sont nés ces préjugés et vous allez voir que un autre média et un média beaucoup plus vieux a fait la guerre aux jeux vidéo ça on va en parler dans ce premier média dans ce premier épisode ensuite on va alors un petit peu dans le désordre on va parler bien évidemment des grands créateurs parce que dans le jeu vidéo c'est comme dans le cinéma comme dans la musique comme dans la bd comme dans le livre il ya des auteurs des créateurs on parlera du développement ce que nécessite un développement entre pitcher prototyper développer chercher un éditeur toute cette partie que je connais très bien parce que je l'ai vécu en californie c'est au moment où j'ai rencontré c'est là où on s'est connu en fait on s'est connu tout à fait à l'oste jeunesse en train de développer un jeu on va en parler exactement je parlerai des constructeurs aussi il ya plusieurs constructeurs historiques c'est vrai que c'est assez détaché par rapport à ce qu'on retrouve dans le cinéma ou dans le cinéma c'est des c'est des sortes de major mais il n'y a pas d'affect je dirais d'affect réellement émotionnel à ces major on les aime bien parce qu'on se souvient que par exemple la 20th century fox elle a produit ça ou que warner a fait ça mais dans le jeu vidéo les constructeurs les joueurs ont créé des affects aux constructeurs les constructeurs comme nintendo comme sega comme sony avec sa playstation microsoft avec sa xbox atari pour les plus anciens bien évidemment et donc on parlera de ces constructeurs quelles sont leurs places pourquoi ils ont créé ces réputations on parlera aussi dans un autre épisode forcément des propriétés intellectuelles tout ce qui sont les licences dans le cinéma on a les aliens les rambo les rockies les star wars dans le jeu vidéo on a les assassin's creed les mario les zelda les mario kart on a aussi tout un catalogue très créatif qui s'est créé ces 40 dernières années on parlera de la musique parce que la musique dans le jeu vidéo c'est quelque chose qui est assez unique aujourd'hui dans le divertissement sa façon dont elle a été imaginée la façon dont elle est réalisée parce qu'elle est interactive ce qui la rend totalement différente de d'une orchestration traditionnelle ou d'un band traditionnel vu qu'il ya une interactivité avec le jour la musique interagit avec le joueur donc il ya toute une part de programmation qui est intéressante qu'on pourra qu'on évoquera avec avec un jeu je te coupe quand même assez populaire celui-là je le connais c'est guitare héros avec cette guitare en plastique voilà on mime des poses aussi de de guitare héros notamment avec beaucoup de musique métal tu sais que c'était quand même une spécialité et ça en fait ça a popularisé des groupes qui étaient connus mais uniquement dans la sphère du métal et ça a fait beaucoup pour l'apprentissage de 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 la vraie guitare en fait ça a amené des gamins à vouloir aussi jouer à connaître un style de musique moi le premier parce que quand j'étais gamin mes parents m'ont mis au piano génération oblige je voulais faire la guitare mais c'était pas piano piano solfège et donc du coup quand guitare héros est sorti j'ai gratté un peu et puis bon ben après le boulot compliqué mais je c'est ce qui m'a amené à toucher une vraie guitare même si j'aime le rock avant tu vois juste avant d'arriver je m'étais concentré j'étais en train d'écouter if i die tomorrow tu sais de motte l'écrou bon ben tu vois il fallait se mettre un peu dans le mood avec gil donc on serait dans le mood quoi donc voilà un petit peu en vrac tout ce qu'on va aborder j'en oublie parce que j'ai la longue liste oui mais voilà on va brosser on va parler aussi des addictions certainement on va parler des différentes façons de jouer parce que je t'avoue que j'ai fait le live hier donc comme une émission hier j'ai parlé donc j'ai présenté cette nouvelle série donc déjà j'ai vu parmi ceux qui nous suivent bon deux camps tu vois les anti les pros le papa qui s'inquiétait de l'addiction de son gamin donc il pouvait plus lui parler tant qu'il n'avait pas fini de jouer ou ça faisait des drames en fait lorsqu'on leur interdisait donc de jouer et à l'opposé des personnes qui vont parler même de développement personnel c'est un bon j'avais décidé de le mentionner de faire un épisode dédié sur ça sur les addictions sur je pense qu'il y aura à expliquer la relation entre les enfants et les parents sur le jeu vidéo souvent revient la déconnexion générationnelle en fait entre les deux et qui crée un vrai problème de compréhension moi qui était dans le dans la distribution et dans la vente j'ai géré une des la plus grosse boutique de suisse par exemple pas tout seul j'ai avec des collègues olivier richard à tous les amis mais on était confronté justement à la demande des parents de comprendre ce qu'ils allaient acheter à leur enfant et il ya beaucoup de parents alors déjà il ya beaucoup de parents qui sont déconnectés de 1 sont déconnectés parce que soit ils n'ont pas le temps soit parce qu'ils s'en foutent soit parce qu'il ya manque d'éducation mais tout ça on en parlera évidemment dans cet épisode là et puis il ya un autre épisode je sais que toi ça va te plaire c'est est ce qu'il y a de la propagande dans le jeu vidéo ah oui tu emploies des mots qui sont qui sont bien à mes oreilles voilà bien sûr et là et ça je peux te dire que ce sera peut-être un un épisode ultra exclusif en france de le faire chez toi parce que dans le milieu tu peux pas le faire tu vas encore m'apporter des emmerdes c'est ça voilà alors toi non parce que toi tu n'en fais pas partie ce que je veux dire toi tu n'en fais pas partie moi j'ai eu des emmerdes avant ok d'accord tu veux tu veux te flageller voilà ouais ça aussi ouais exactement non tu sais ici qu'on n'a pas de tabou justement pas de préjugés de bois l'intérêt de diffuser un public comme ça c'est en privé c'est de couper peut-être certains passages sur les versions publiques on est dans le jeu vidéo c'est une que ce sera pas grave quoi tu vois ce sera jamais grave ça reste du divertissement mais bon du divertissement orienté alors c'est la question qu'on soulèvera ensemble bien évidemment bien sûr bien évidemment on ne spoil pas on ne spoil pas comme ça c'est voilà il reste on fait je sais pas si on fera des cliffhangers ou pas tu vois ah oui cliffhangers ok et ben écoute je te suis tu me dis tu veux que je me présente un petit peu dis moi qu'est ce qui te donne justement la légitimité de parler de jeux vidéo hormis le fait que tu étais certainement utilisateur moi la question première question je voudrais te poser quel est ton premier souvenir de jeux vidéo moi je t'ai parlé là du pacman je t'ai parlé moi des salles d'arcade je vois dans le tchat quelqu'un qui parlait des salles d'arcade je me souviens de ça j'allais avec les pièces des pièces d'un franc à l'époque des salles d'arcade donc qui étaient des endroits juste incroyables on n'avait pas forcément accès à de multiples jeux les arcades et les jeux d'arcade notamment dans ces salles était beaucoup plus évolué que les sept petites consoles qu'on avait à l'époque moi j'étais plutôt atari ensuite je suis passé au mac et je me souviens que le dernier jeu j'ai joué c'était sûr sur sur le max était mist il me semble à l'époque je devais avoir peut-être 16 ou 18 ans mais j'ai jamais été en fait jamais béni là dedans j'ai jamais accroché à cet univers toi quel est ton premier souvenir de jeux vidéo écoute mon premier souvenir c'est un cadeau de noël des amis à mes parents mes parents étaient assez réfractaires aux jeux vidéo réfractaires mon père immigré boulot pas de divertissement à la maison pas de musique un petit peu de cinéma mais plus tard quand on quand on sera plutôt ado mais peu télé plutôt livre plutôt livre du côté de ma mère et les meilleurs amis de mes parents m'offrent à noël une nintendo la fameuse nes donc on est dans les achats qu'on est à noël 87 ou 88 de mémoire peut-être noël 87 et je vais découvrir cette console et c'est vrai que je me souviens on la déballe chez eux pour noël ce qu'on faisait noël chez eux et puis ben on vu que personne sait réellement comme ça fonctionne tu vois on réfléchit comment tu branches à derrière la télé comment ça marche les manettes et puis on lance le jeu qui était avec qui avait été acheté avec qui était le fameux mario bros mario bros d'accord dans le petit cartes là alors alors non ça ce sera mario cartes voilà ça sera mario cartes quelques années plus tard mario bros c'est vraiment le petit plombier à le petit plombier qui saute de plateforme en plateforme d'accord c'était avant donc je difficile à expliquer mais mon première expérience elle est là et ça match tout de suite j'ai une quelque chose qui se passe un intérêt où tu as tu sais les jeux n'étaient pas très jolis quoi forcément c'était en 2d on appelle ça des pixels les pixels tu sais c'est tous ces petits carreaux les uns à côté des autres pour faire des formes avec quelques couleurs assez grossier la console a des limitations techniques c'est ce qu'on appelle une 8 bits donc elle a un tout petit champ je vais faire vraiment simplifier un tout petit de couleurs à sa disposition pour pouvoir animer justement ses personnages et ses décors et donc du coup bon ben ton imaginaire prend le relais et c'est là où il ya quelque chose qui se passe c'est qu'entre ce que tu vois et ce que toi tu imagines de ce que tu vois et bien il va se créer quelque chose on essaye de combler par notre imaginaire le manque que l'on voit à l'écran et même en dehors du jeu quand on joue plus quand on y repense quand on discute avec un copain ou avec une copine qui ont joué le week-end ce genre de truc donc ça c'est vraiment la toute première expérience en tant que joueur en fait un niveau ni moins je suis un gamin s'en suivra après un intérêt croissant pour pour ces jeux parce que du coup je vais pouvoir tester d'autres jeux sur cette console et puis la console suivante qui sera la super nintendo qui sortira au début des années 90 et bien j'ai grandi donc on est en 94 et là moi je décide je dis à mon père j'écoute voilà moi j'aimerais bien les bosser gagner un peu d'argent de poche donc je suis gamin je suis presque déjà je dois avoir 13 ans 14 ans je ne sais pas mon père il me dit écoute viens bosser à la carrosserie tu vois mon père bon portugais on va bosser à la carrosserie quoi tu vois et je lui dis non non tu sais ça m'emmerde profondément tes carrosseries c'est pas mon truc moi tu vois il dit bon bah écoute si tu trouves un boulot ou un boulot j'ai dit ouais ouais je sais exactement où je vais aller j'ai trouvé et j'avais sympathisé avec le patron de la première boutique de jeux vidéo qu'avait ouvert à l'époque dans la petite ville d'annemasse en haute savoie et puis il me dit donc mon patron gil qui est devenu un ami avec les années me dit bah écoute nico vient le mercredi après midi et le samedi je te paye pas par contre je te filerai des jeux pour moi c'est top quoi tu vois moi j'ai des jeux j'ai pas besoin de les payer j'ai des jeux je peux jouer et donc du coup je vais avoir cet intérêt à côté forcément de mes études mais je reste baigné professionnellement très rapidement en fait dans la confrontation client vendeur avec le jeu au milieu donc du coup je vais avoir cette chance de pouvoir discuter avec des milliers de clients des milliers de gens voire des personnalités voire pourquoi tu as des gens qui viennent acheter du jeu ils savent pas ce qu'ils achètent tu as des gens qui connaissent même pas ce que c'est ils y vont parce que leur gamin leur a dit oui c'était nouveau vraiment à l'époque il faut se replacer donc exactement ce début 90 voilà exactement c'est c'est totalement nouveau je dirais qu'en france on a tout de même une relation assez particulière parce que à la même époque on a le club dorothée qui pour la génération 80 comme la mienne moi je suis en 82 va être en fait un une vrai pierre un vrai un vrai un vrai un vrai monument ce que ce qu'est pas pour le jeu directement mais pour la japanimation donc ce qui vient du japon et du coup bah les séries comme dragon ball qu'elle le survivant ça leur moune nikki larson goldorak là tu vois je regardais avec ma fille nils solgersson et les oies sauvages oui un conte suédois mais qui a été fait par des français des japonais qui ont fait un qui est assez incroyable qui est vraiment un des plus beaux contes je trouve en fait toute cette ébullition de l'intérêt de ce qui vient du japon en termes de japanimation se retranscrit aussi un peu dans le jeu vidéo parce qu'on a des jeux vidéo comme dragon ball comme le survivant aussi qui arriveront sur ces consoles à la même époque donc il ya une sorte de chasser croisé je peux dire et moi j'ai cette chance là très jeune de rencontrer les familles les papas et les mamans qui jouent avec leurs enfants les enfants tout seuls qui veulent essayer d'acheter le jeu qu'ils n'ont pas le droit comme bah oui il y avait des jeux interdits à l'époque alors à l'époque s'il n'y a pas encore ce qu'on appellera le peggy donc le peggy c'est l'organisme de notation d'indication de pour consommer ces jeux auprès des adultes donc tu as plus 3 ans plus 7 plus 12 tout âge 16 et 18 aussi et ça on en parlera dans une émission plus en détail parce que ça fonctionne pas de la même façon que dans le cinéma ou dans la télévision tu peux voir par exemple un morceau de fesse ou un bout de cul à 17 heures à 18 heures à la télévision dans le jeu vidéo voir un bout de fesse c'est tout de suite 18 ans et tu verras un micro bout de fesse le jeu vidéo on n'a pas été réellement sexualisé d'accord mais par contre la violence il y avait ces jeux comment on appelle ça les shoot and kill et oui tu vois exactement ce qu'ils appellent les fps les first person shooter ou les shoot them up ou qui sont sur des vaisseaux genre de truc mais on est quand même encore dans un contexte très édulcoré c'est à dire que les jeux vidéo sont pas du tout réalistes on est toujours dans des trucs un petit peu en 2d l'apparition de la 3d n'est pas encore là donc pour ceux qui savent pas ce que c'est la 2d c'est deux plans c'est les jeux comme ça gauche à droite et la 3d c'est la possibilité de se déplacer dans un univers complet en trois dimensions voilà ce que c'est la grande différence et la 3d forcément c'est une nouvelle technologie qui arrivera au milieu des années 90 et qui là va forcément amener du réalisme mais ça on en parlera un petit peu plus en détail donc moi voilà comme je te dis je suis confronté à tout ça j'ai une vraie passion mon meilleur ami à l'époque on joue on mes parents cette relation mon père on n'a strictement rien à faire c'est à dire que mon père ne s'est pas vraiment occupé de nous à cet âge là c'est ma mère et ma mère décide en fait de nous accompagner elle dit bon je vois avec votre frangin vous aimez bien ok donc je vais réguler les heures mais je vais jouer aussi avec vous parce que même si je sais pas jouer même si ça m'intéresse pas spécialement vu que j'aimerais savoir ce que à quoi mes enfants s'intéressent et c'est vrai que j'ai eu cette chance là d'avoir une maman qui qui a été là qui nous a encadré avec des plages horaires très strictes de jeu alors temps en temps il y avait des drames joué à l'époque je suis pas évidemment c'est clair comme il y avait de combien tu avais de de temps accordé aux jeux vidéo alors j'en ai eu j'en ai eu de plus en plus en grandissant bien évidemment mais alors il y avait deux choses c'est à dire que chez mes parents on avait une salle de jeu il n'y avait pas de télévision pas de jeu dans nos chambres dans nos chambres il n'y avait que des livres c'est à dire qu'on n'avait même pas la musique à ma mère contrôlait regarder voilà alors moi j'avais bien à l'époque j'étais plus nirvana et offspring et compagnie tu vois mais ma mère a dit il y a un moment pour tout quand vous êtes dans votre chambre c'est vous dormez vous pouvez lire vous vous reposer vous allez dans la salle de jeu dans la salle de jeu vous êtes dans la salle de jeu donc il y avait ce contrôle vraiment plutôt strict même si j'en ai pas un souvenir extrêmement strict mais ça nous a toujours été expliqué donc du coup c'est facile exactement assez contrôlé donc ça c'était vraiment le premier truc alors pour répondre à ta question le nombre d'heures je te dirais quand j'avais 10 de 10 à 12 à 10 à 14 ans peut-être 10 à 13 14 ans je devais jouer le mercredi après-midi probablement deux heures et le samedi deux heures et peut-être le dimanche quatre heures quatre heures voilà c'est pas mal quand même un c'est pas mal quand même non c'est pas mal alors c'était pas tout le temps parce que le mercredi après-midi aussi on avait des activités sportives le samedi on passait nos journées quand même dehors avec les copains faire du vélo à monter des cabanes mais souvent par exemple on s'arrêtait vers 16 heures 30 17 heures après la cabane et puis j'amenais mes copains à la maison c'était la chance que j'avais ma mère à ses salles de jeu et puis on allait jouer une heure une heure et demie mais c'était quand même très encadré et le dimanche c'était je me souviens c'était les dimanches où il pleuvait ok voilà quand il pleut alors l'avantage c'est qu'on a encore des activités à l'extérieur etc voilà exactement ouais ouais globalement et puis après 14 15 ans ma mère elle voit pour moi je parle pas pour mon frère enfin c'est autre chose mais pour moi elle voit qu'il ya un autre intérêt elle comprend qu'il ya un intérêt où j'aimerais en faire des études faire de l'infographie faire du design faire ce genre de choses et là elle voit que je suis plus en fait je vais au delà que simplement jouer je m'intéresse comment ça m'intéressait à l'histoire du jeu je commence à chercher un petit peu comment on développe ce genre de trucs tu vois parce que à l'époque il n'y a quasiment pas ces informations sont pas dispo tous les jeux nous viennent des états unis et du japon là il ya une presse française mais elle n'est pas réellement tournée sur le dev elle est tournée uniquement sur sur le jeu lui même mais pas sur ce qui se passe derrière donc moi je crée cette relation et puis je me fais un très très bon copain à l'époque qui globalement va développer la même passion et puis alors là par contre on va démultiplier notre temps de jeu c'est vrai donc des week-ends complets des nuits complètes à décortiquer les jeux à prendre des notes à décortiquer le jeu comprendre comment il a potentiellement été fait on développe un intérêt au delà en fait j'ai envie de te dire c'est un peu le même que ceux qui avaient cet intérêt dans les années 50 60 début 70 pour le cinéma qui avait une caméra qui s'était fait offrir une caméra quand ils avaient 12 13 ans par leurs parents et puis qui ont commencé à shooter eux mêmes dans leur coin des petits courts métrages des petits trucs des machins tu sais sur les vieilles bandes quoi à la Luc Besson c'est ça la Luc Besson à la Georges Lucas comme comme tous ces gars là du début c'est pas le début du cinéma mais le vrai début du cinéma industrialisé entre guillemets on va dire les années 50 après Kurosawa c'est à peu près ça donc forcément ben moi mon intérêt grandit et puis je continue toujours à bosser en même temps de mes études je décide de faire après mon bac des études d'art en fait design conception utiliser les logiciels et compagnie et donc du coup toujours en rapport avec le jeu je pars aux états unis à miami je vais apprendre l'anglais machin je reviens j'ai mon ancien boss à qui je bossais dans almas ouvre une boutique en suisse et puis on ouvre une boutique énorme et je vais gérer une partie pas tout seul mais l'importation donc ça c'est 2005 2005 donc ça c'est 2005 et puis je vais y rester quelques années et d'ailleurs c'est en parallèle que je ferai rip l'émission que j'ai fait avec canal et donc du coup tu vois je m'intéresse mais j'ai envie d'aller un peu plus loin parce que vendre c'était c'était sympa mais tu restes que vendeur j'ai toujours pas trouvé le moyen d'aller derrière tu vois ce qui est compliqué c'est quoi l'intérêt excusez moi je vais te couper deux minutes par rapport justement à ces boutiques qui dépendent des jeux vidéo est-ce qu'on avait la possibilité de les utiliser ces jeux de les tester de les essayer avant de les acheter ou c'était juste des boutiques où tu avais beaucoup de choix et tu venais non non bien sûr c'est quoi l'intérêt alors d'aller dans une boutique à l'époque plutôt que de l'acheter en ligne alors déjà alors déjà tu t'avais quasiment rien en ligne à l'époque très peu de choses on va dire qu amazon est arrivé après tu vois donc le jeu vidéo tu l'achetais dans les fnac dans les grandes surfaces et les ce qu'on appelle les boutiques spécialisées nous on était vraiment une boutique spécialisée comme tu as aujourd'hui des boutiques de vinyle où tu cherches tel truc tel machin tu vois le mec il connaît à mort il sait par quel canal passer pour te récupérer tel ou tel truc dans les boutiques de jeux vidéo c'est à peu près la même chose sauf que tu peux tu avais vraiment un business de revente aussi on avait beaucoup de clients qui venaient revendre leur jeu non utilisé nous on rachetait et puis l'occasion de l'occasion le marché de l'occasion qui marchait qui marchait très bien et qui a permis justement à des clients bas de récupérer de l'argent et puis aux boutiques spécialistes de vendre parce que ça on en parlera dans un des épisodes le jeu vidéo n'avait pas vraiment le business vidéo n'avait pas intérêt à faire de l'occasion l'occasion c'était pour les boutiques spécialisées mais en échange de ça nous on avait dû on prouver on fournissait du service bien évidemment les gens pouvaient jouer mais surtout les clients venaient pour l'expertise des vendeurs je moi j'ai rencontré des vendeurs qui ont des connaissances au delà et là je me mets à l'écart parce que parler de soi même c'est quand même avoir un égo comme ça mais je de comment les gens voilà j'étais pas mauvais quoi voilà j'étais pas mauvais et j'ai rencontré d'autres vendeurs je pense à deux trois personnes en tête qui sont mais même plus calés que les mecs qui sont dans l'industrie eux mêmes parce que quand tu as la passion la vraie passion la vraie passion pas le bleu que le business tu vois la vraie passion tu as des mecs qui sont incroyables dans les vendeurs tu as des mecs incroyables et mais j'ai envie de te dire que c'est à peu près la même chose que dans l'industrie de la musique tu as les mecs qui gère les labels c'est des managers des business man qui sortent d'écoles hc commerce et compagnie et pas tous connaissent la musique par contre tu as des mecs qui écoutent moi j'ai un pote à moi qui écoute des vinyles il a un peu toi comme toi il a à peu près les mêmes goûts mais c'est une machine quoi il connaît le truc de l'année sorti du numéro le machin tu voyais donc je pense que c'est pareil en fait le jeu vidéo est pas foncièrement différent de l'industrie de la musique du cinéma par rapport à tout ce que tu me dis je me reconnais là c'est à peu près pareil dans ces passionnés qui sont quelquefois beaucoup plus compétents que certains professionnels qui travaillent dans les médias ou même dans l'industrie elle-même alors après ça crée des dérives les ultra passionnés créent un segment ultra hardcore c'est à dire que ben ils refusent que leurs médias leur industrie évolue vers quelque chose de plus masse publics plus masse médias tu vois la musique c'est pareil mon avis la musique c'est pareil tu vois on a décrié metallica lorsqu'ils ont sorti le black album et pourtant bien sûr pour certains fans non c'est de la merde tu vois on est d'accord voilà après tu vois donc je peux comprendre dans le jeu vidéo quoi mais c'est à peu près à peu près à peu près la même chose et donc du coup bon ben je commence à m'intéresser à la presse comment fonctionne la presse parce qu'alors on n'en a pas encore parlé mais le jeu vidéo comme la musique même plus que la musique parce que effectivement la presse musicale elle a quasiment disparu aujourd'hui tu as quand même rolling stone quand même deux trois gros trucs mais elle a quand même disparu comme la presse cinéma qui a énormément morflé et en fait les deux ont morflé pour une raison c'est que les annonceurs ne mettent plus d'argent il n'y a plus d'annonceurs dans la musique a plus d'annonceurs dans le cinéma je ai discuté avec des gars de chez mad mad movies c'est c'est et encore eux ils ont réussi tu vois pendant des tu vois parce qu'ils étaient sur un segment une niche ouais mais moi j'étais plus l'écran fantastique à l'écran fantastique était très bien à l'époque j'en avais beaucoup mais tu vois première tous ces trucs là tout s'est un peu effondré parce qu'il n'y a plus d'argent dans les annonces les annonceurs et donc du coup quand ils ont quand tout a bifurqué sur le net les annonceurs ont vu qu'il n'y avait pas de vraiment d'intérêt pour les gens les gens suivaient pas trop la musique par internet suivez pas trop la musique par pour le cinéma pardon les gens suivaient plus le cinéma par internet autant le jeu vidéo c'est une autre histoire le jeu vidéo vu que c'est un média multimédia qui est connecté lui a eu cette chance là la presse papier de l'époque des années 90 a réussi à faire en partie pas tout ça en partie un transfert sur internet et à créer des sites stratosphériques alors je donne toujours l'exemple de jeux vidéo.com jeux vidéo.com c'est le site qui a le plus gros forum en europe tous médias confondus tout médias confondus même plus que les sites gouvernementales plus c'est le plus gros forum en europe alors pour le bien comme pour le pire c'est à dire que pour le bien pour le jeu vidéo c'est super mais pour le pire c'est à dire qu'on a démantelé des trafics de drogue sur les forums de jeux vidéo.com parce que le truc est tellement tentaculaire que justement et bien ça est c'est la panacée pour tout un ensemble de choses voilà ce qui n'est pas directement lié aux jeux vidéo bien évidemment parce que le jeu vidéo n'a pas vraiment de rapport avec ça qui est justement à cette cette organisation tentaculaire que sont les les forums c'est mis en relation plus ou moins anonyme avec différentes personnes tout à fait et donc du coup moi j'ai un peu cet intérêt je sympathise avec quelques personnes dans la traîche de jeux vidéo à paris et je fais pas mal d'aller-retour et je deviendrai ami avec certains d'entre eux notamment chez game blog qui est à l'époque le troisième plus gros site de france et en fait on va me donner la parole c'est à dire que ben vu que j'ai beaucoup d'années d'expérience dans la distribution on va me on va ils vont créer des podcasts en disant écoute voilà raconte nous les dessous de la distribution de la vente ce genre de truc et donc du coup petit à petit fil en aiguille je vais avoir la possibilité de faire je sais pas une quarantaine d'émissions d'accord tu as fait des podcasts déjà donc dans le domaine donc du jeu vidéo mais là plutôt pour pour des experts ouais pour des experts pour le l'un des plus gros sites de france game blog qui sont des anciens joypads certains d'entre eux sont encore des copains et bon ben voilà on a fait ça on s'est marré c'était c'était cool puis à côté j'ai ça j'ai fait une émission pour la télé on a fait une vingtaine d'épisodes s'appelait plus ou moins geek c'était diffusé par le groupe canal puis après par une autre chaîne je sais plus et du coup voilà j'ai eu la possibilité de faire pas mal de trucs sur le jeu vidéo dans on va dire le domaine presse un peu média un peu téloche et compagnie et puis ben on va dire que la chance le fil en aiguille j'ai rencontré quasiment toute l'industrie en fait toi de mecs super sympa comme bertrand amart producteur des mecs de l'industrie du jeu vidéo dans la sphère média je pense à bertrand amart aujourd'hui parce que bertrand amart je pense que des gens se sont moqués pas directement de lui mais en fait du challenge de ce qu'on appelle l'e sport le sport électronique ouais je vous rappelle parce que c'est pour ça on l'abordera mais le sport électronique aujourd'hui rempli des stades c'est c'est énorme c'est c'est rempli c'est parce que je pense que là les stades sont fermés mais mais justement c'est cette chance là c'est que quand ils remplissaient des stades et aujourd'hui ils font mieux que quand ils remplissent ils faisaient des stades c'est à dire que le covid aidant les compétitions sont faites à distance et on a des logiques on a on a les plateformes youtube les plateformes twitch la fibre qui qui est en train d'être bien développé on va dire dans les grandes villes et donc du coup ça a créé un essor de l'e sport une sorte de compétition active vu que tout le reste est un peu à l'arrêt donc ça a créé 2020 ce sont les plus gros chiffres c'est juste stratosphérique nicolas à quelle année ça a été le basculement justement des jeux vidéo donc moi j'ai connu les jeux vidéo d'arcade les salles d'arcade après les jeux vidéo perso sur les consoles mais le jeu vidéo en ligne tel qu'on le connaît aujourd'hui parce qu'apparemment quelqu'un nous a dit dans le tchat donc ça avait c'était la dernière révolution donc du jeu c'était donc ce ces jeux online c'était ce qui a eu un moment et ce qui a un marqueur une année ouais ouais en fait tu vas avoir dans l'industrie tu as des pivots mario bros on parlera après dans la rétrospective sur une rétrospective je sais pas si on aura le temps parce que c'est vrai que ça va vite mais c'est mario bros est un est un est un pivot on aura la playstation en 95 qui est un autre pivot et puis bien évidemment le jeu en ligne moi de ce que j'observe le jeu en ligne est très vieux c'est à dire que même dans les années 85 90 il y avait au japon des jeux qui se jouaient en ligne avec des expériences très 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 sommaire mais on jouait déjà un petit peu en ligne puis après au début des années 2000 on a eu notamment la dreamcast chez sega qui avait un modem intégré à la machine qui permettait des connexions avec les premiers mmo les mmo ce sont des jeux massivement en ligne et je pense toujours à ce phénomène de société parce que je l'ai vécu j'y ai joué j'ai fait des runs de 22 23 heures d'affilée dans la journée pour te dire qui était world of warcraft ouais ouais ça on m'en a parlé on m'en a parlé de voir bien évidemment je pense que world of warcraft est le premier d'ailleurs qui va amener la problématique d'addiction on en parlera ultérieurement mais parce que 23 heures sur 24 ouais c'est du solide bien sûr bien sûr bien sûr alors après moi c'était de façon très occasionnelle je faisais ça une fois dans le mois et parce qu'on a on était avec trois quatre copains en ligne et puis on voit là mais l'addiction elle arrive quand tu sais tous les jours pendant des mois pendant des années et puis que les mecs travaillent plus tombent malades là il ya vraiment un vrai niveau d'addiction mais on en parlera au moment de voir de france est-ce qu'on a déclenché ça et puis après il y a l'autre tournant je dirais c'est à mon sens c'est fortnite c'est un jeu récent qui a que trois ans trois ans que trois ans et demi qui est un vrai phénomène de société alors moi je me sens vieux je suis déjà vieux par rapport à fortnite c'est quoi le thème du jeu fortnite c'est une énorme map donc un monde très ouvert où 100 joueurs se rencontrent sur cette map ils ont la possibilité forcément de se tirer dessus mais de construire des barricades et au fur et à mesure que le temps avance il y a en fait un cercle qui se rétrécit dans la map pour donner une idée il ya un seul doit survivre c'est une map de compétition de stratégie parce que tu as de la construction parce que tu as de l'habilité au tir aussi il faut voir les gamins jouer à ça je sais pas trop mon kiff j'ai joué une centaine d'heures pour pouvoir comprendre ce que c'était mais c'est pas trop mon truc mais faut voir les gamins jouer quoi la dextérité le truc aujourd'hui ça se joue professionnellement les gars ils ont des managers là le dernier il a touché plusieurs millions d'euros quand il a terminé le championnat c'est devenu énorme bon donc je te dirais c'est ça un petit peu le pivot en ligne qui va amener au futur mais ça je te donnerai mon opinion moi je suis moins emballé attention moi je suis un vieux de la vieille quand même déjà je suis moins emballé de tout ça tu vois mais bon après c'est c'est qu'est ce que tu veux c'est l'air du temps quoi la technologie donc pour revenir à la presse je fais ces expériences et puis je décide avec tout rentrer dans les détails mais de créer mon studio de créer un jeu quel gérant ça fait quelques années que j'ai réfléchi j'ai envie de le faire et je vais mettre tous les moyens de mon côté pour pouvoir réaliser ce rêve et donc du coup je pars plusieurs années en californie je vais aller avoir la chance de rencontrer quasiment les plus grandes industries parce que j'ai un agent qui est chez cie qui est dans une très grande agence et qui va me permettre de pouvoir rencontrer discuter moi je monte mon équipe à côté on va prototyper des jeux donc pour l'instant aussi voilà s'il ya des mots qui sont un petit peu hardcore t'hésite pas mais non non ça va très bien je suis jusque là je suis à la fin de ces épisodes tout le monde vous aurez tout compris voilà non mais on prendra aussi dans le dernier quart d'heure on prendra cette émission va durer à peu près une heure une heure et quart maximum et dernier quart d'heure on prendra des questions il ya ça questionne beaucoup dans le chat écoute parfait comme ça je pense que les gens vont nous suivre ça ça va être sympa et donc du coup je crée mon jeu du coup j'essaye je vais pas réussir à réaliser mon rêve complètement parce que je n'arriverai pas à le sortir mon jeu mais j'ai passé plusieurs années à essayer et à comprendre la difficulté de ce qu'est ce que faire un jeu en fait et ayant travaillé en télé avec canal j'ai fait pas mal de doc on a fait une trentaine la différence de production entre des documentaires des livres et un jeu elle est énorme par rapport à la technicité pour pour développer un jeu ou par rapport justement au monopole de certains ou à la distribution c'est que moi j'ai produit un film long métrage je me suis heurté après à la diffusion le diffuseur est très important en fait il est majeur si tu veux sortir sur les écrans mais il faut avoir un diffuseur donc donc c'est la même chose dans le jeu vidéo c'est la même chose c'est à dire que tu as deux choses comme partout c'est à dire que si toi tu finances 100% ton projet bon bah tu fais ce que tu veux tu le diffuses où tu veux parce que les diffuseurs te diront jamais non vu ils ont pas à mettre un rond dedans je sais baptise attention oui toujours des exceptions faut-il qu'ils le prennent aussi et faut-il qu'ils le prennent mais dans le jeu vidéo si tu finances ton projet à 85% tu trouves quelqu'un pour mettre le bout et et ça part on est encore dans une industrie qui a cette souplesse là par rapport à d'autres ok donc ça c'est un désavantage non dans la difficulté il y a deux choses de te raconter de te pitcher une histoire un livre un film une série c'est facile moi je l'ai fait des années c'est facile franchement pour quelqu'un qui a l'habitude c'est facile même quelqu'un qui n'a pas l'habitude ça s'apprend c'est facile pitcher un jeu c'est très compliqué pourquoi parce que le ce qui fait quand ce qui fait que les joueurs vont apprécier le jeu c'est pas l'histoire comme tu l'as dans un livre c'est ce qu'on appelle le fun factor le factor fun commence est ce que ça va être sympa à jouer est ce que c'est le plaisir le plaisir exactement et ça de trouver des mots c'est très compliqué l'expérience vu que l'expérience est interactive c'est très compliqué et tu peux pas le montrer parce que tu n'as pas développé exactement donc c'est pour ça que l'industrie te dit prototype donc nous c'est ce qu'on a fait on a mis nos ronds on a prototypé ils te disent putain c'est génial on adore mais on aimerait bien vous prototyper encore un peu plus et tu rentres dans un cercle vicieux parce qu'en fait globalement ce qu'ils veulent c'est que tu arrives au 85% par toi même d'accord et qu'après eux ils mettent le bout oui zéro encore une fois je schématise parce que nintendo comme microsoft ou sony ou activision donc les éditeurs ils ont tous des politiques différentes vraiment différentes même si globalement dans cette industrie je dirais maintenant il n'y en a plus qu'un qui a une idée différente et tous les autres se sont adaptés à la mentalité d'hollywood il n'y a plus que nintendo en fait mais on parlera de nintendo dans le deuxième épisode qui il est pourquoi pourquoi lui en tant qu'acteur principal et ça me fait amener à cette rétrospective avant de commencer cette rétrospective je vous donne quelques chiffres ça pourra toujours intéresser ceux qui nous écoutent le jeu vidéo alors je les ai noté parce que je voulais pas dire de bêtises parce que tu sais on sait jamais il y en a qui va me dire ah tu t'es trompé à 2 millions et compagnie donc j'ai noté le jeu vidéo l'industrie du jeu vidéo en 2020 à générer 150 milliards de dollars pour faire un comparo avec celle du cinéma alors c'est des chiffres de 2019 ceux de 2020 sont un petit peu différents parce qu'ils ont intégré la vod le streaming et compagnie donc un petit peu biaisé forcément vu qu'il ya le covid c'est un peu compliqué mais je sais pas pour mettre en faux par rapport au cinéma le cinéma en 2019 c'est 42,5 milliards en 2020 avec les netflix les houlous les disney compagnie c'est 88 milliards donc dans en ça donne un ratio c'est le double en fait le jeu vidéo fait le double et l'industrie de la musique c'est en 2019 c'est 21 milliards donc globalement tu peux additionner le cinéma et la musique et même le livre malheureusement le livre c'est voilà le jeu vidéo est au dessus et au dessus et pour te donner une idée dans les 24 prochains mois le jeu vidéo d'après les pronostics de vente et qui sont à la baisse devrait dépasser les 220 milliards de dollars c'est énorme aujourd'hui il ya à peu près 3,5 milliards de gens qui jouent sur la planète c'est énorme c'est à dire que en tant que joueur il va y avoir on parle de joueurs réguliers ou de joueurs non bien évidemment voilà voilà je pense que tout est mélangé c'est difficile de faire des études précises si joueurs bon même si en france on a des chiffres parce qu'on a des organismes celles notamment qui a donné des chiffres intéressants en france on a 37 millions de joueurs réguliers c'est énorme c'est énorme c'est énorme en tout cas c'est plus de c'est plus que des votants par exemple c'est plus que des votants d'ailleurs c'est pas pour rien que certains hommes politiques vont sur la sphère jeu très récemment parce qu'ils disent putain mais les jeunes vous êtes sur vos écrans mais et d'ailleurs on a des exemples biden aux états-unis et même si on est d'accord que les courants politiques ce seront pas forcément nos courants politiques gilles mais païdon hollande il ya deux jours sur twitch sur une chaîne twitch avec samuel etienne un animateur radio et et puis d'autres un peu plus anecdotique mais globalement les progressistes entre guillemets ont compris ce qui est dommage par rapport aux conservateurs c'est vraiment dommage ont compris qu'il fallait utiliser la technologie c'est pas trop étonnant ceux qui suivent voilà cette chaîne vous laissez vous le savez donc voilà c'est pas trop étonnant quand même cette tout ce courant je dirais idéologique envahit le cinéma la musique d'en parlant d'en parlons pas bien sûr donc voilà même la littérature beaucoup c'est devenu globalement abominable faut lire les best-sellers et compagnie c'est vraiment atroce alors il ya toujours des trucs qui sortent heureusement mais c'est quand même assez atroce c'est un courant tout cas c'est très prégnant c'était prégnant donc ça c'est pas étonnant que ça le soit aussi dans le jeu vidéo ça le suit alors après on en parlera parce que c'est quand même vraiment moindre et puis c'est tout récent ça n'a pas eu encore beaucoup d'impact et c'est ultra marginal mais ça on en parlera en détail d'autres chiffres la parité l'âge moyen en français 40 ans donc la génération 80 tu vois c'est ce que je disais générationnel c'est ma génération on a une quarantaine d'années moi je vais avoir 39 là à la fin du mois c'est à peu près ça et la parité c'est globalement 52% d'hommes 48% de femmes et alors après bien évidemment quand on dit jeu c'est tout type de jeu je ne sais pas qu'il y aura autant de femmes qui jouent c'est peut-être moins présent sur le réseau quoique on connaît une personne en commun c'est carole quentin pour différentes raisons je l'ai connu après opération séduction parce que je dirais un peu son image et toi tu l'as connu en tant que gamer d'ailleurs on parlera des instagrammeurs les différents aussi profils d'instagrammeurs parce que certains qui sont devenus aujourd'hui les plus gros youtubeurs viennent du jeu vidéo en fait oui globalement youtube et twitch essentiellement vivent par les streamers de jeu c'est ça représente je peux me dire bêtise mais ça représente au moins 50% voire plus du flux de vues générées sur ces plateformes viennent du jeu c'est streamer de vues c'est quelqu'un qui joue en ligne c'est ça exactement ce sont des gens qui jouent en ligne alors pour différentes raisons soit par compétition comme j'évoquais tout à l'heure avec e-sport ou là il y a un encadrement par red bull par exemple ou d'autres il ya d'autres marques qui cadent machin tous les annonceurs coca cola tous les annonceurs tu sais quand il ya du fric à faire ils y vont moi et là ils y vont parce qu'il ya des opportunités gigantesques et puis après le streamer ça peut être toi moi ce soir tiens on se fait un mario kart tous les deux on va se marier parce qu'une petite soirée c'est surtout toi qui va te marier non mais il faudra qu'on fasse une émission où tu m'initie un jeu et on fait se fait un truc en ligne il faudra qu'on organise ça ce serait pas mal moi j'ai pas les boîtiers pour le faire parce que le streaming ne t'asse pas des masses je suis déjà un peu trop vieux je t'avouerais je pense qu'on peut faire quelque chose avec un partage d'écran là sur ma plateforme là oui bon on va se débrouiller on a bien fait une partie d'échecs dans le club avec Thibaut de Vienne donc voilà pourquoi pas donc donc voilà les streamers c'est un petit peu tout tu as des mecs qui racontent l'industrie du jeu tu as des mecs qui racontent qui font un petit peu des romans tu sais les romans dont on était le héros basé sur l'univers du jeu sur lequel ils ont il ya vraiment tout type de profil en fait il ya des gens très créatifs qui il ya des choses ce qui vraiment tu dis voir c'est bluffant s'ils ont fait machin bon bon moment tu as tous les profils et c'est vraiment essentiellement des jeunes par contre la moyenne d'âge je la connais pas mais elle est probablement en dessous de 16 ans ok c'est clair c'est très très jeune et là je comprends la difficulté des parents pour gérer parce que à mon époque il n'y avait pas internet ils en éteignaient la console débrancher les enlevaient la cartouche et tu pouvais pas jouer aujourd'hui ben le gamin ton père il te dit tu n'as pas l'ordre de jouer sur le pc ben il prend son téléphone et puis il récupère son compte et il joue sur son téléphone tout est devenu effectivement plus complexe pour les parents qui je dirais on soit pas le temps ou soit qui ont lâché l'affaire c'est plus compliqué qu'à l'époque avec ta maman qui pouvait te contrôler toi et ton frère et voilà exactement donc ça c'est un peu c'est un peu le les chiffres que je voulais évoquer parce que ça donnait un petit peu de de regard maintenant on va parler assez rapidement parce que tu vois il est 50 on va essayer de prendre de petites 10 12 minutes pour faire une rétrospective rétrospective générale parce qu'avant de passer à l'épisode 2 et répondre aux questions à la fin du live donner une rétrospective à quoi ressemble ces 40 dernières années donc comme tu le disais on a ralph bauer fin des années 60 1966 exactement qui commence à développer un jeu donc c'est un ingénieur il bosse pour l'armée pour les militaires mais à côté il trifouille un peu les codes et machin et puis fait son premier jeu qui sortira pas tout de suite et derrière suivra en 72 la première console de jeu qui s'appelle l'odyssée et puis s'en suivra une longue série jusqu'au on va dire en 1980 de consoles américaines donc les magna rox les vectrex tu vas voir les atari les différentes séries d'atari et le jeu vidéo qui est exclusivement à ce moment là américain va s'effondrer c'est à dire que cette industrie qui commence à poser s'effondre mais un crash un vrai crash du jeu vidéo et ce crash va être dû toujours à la même maladie des américains façon générale quand ils voient qu'il ya un business en font toujours trop et les propriétés intellectuelles du cinéma de l'époque les etis tu sais extraterrestres machin de spielberg les rambo tous et toutes ces séries sont adaptés en jeux vidéo à l'époque donc soit de 75 à 80 les les majors se disent il ya un fric à se faire et il en fait ils viennent du cinéma et ils pensent pas qu'un jeu vidéo doit être bon ils pensent pas qu'un jeu doit un jeu vidéo doit être bien ils pensent juste pas au plaisir en fait parce qu'à l'image et pas ce qu'à l'image business business bah les ricains quoi moi j'y ai vécu donc oui les ricains quoi comme le du meilleur comme au pire quoi et là l'industrie s'effondre et un jeu marquant dans la tête des joueurs à l'époque c'est effectivement eti le le basé sur le film de spielberg qui est sorti en 82 qui va effondrer donc globalement l'intuit le game tu le game tu le game tu le game c'est personne à ce moment là va penser que le jeu vidéo va en fait c'était une nécessité qu'il meurt parce que c'est là où le jeu vidéo en fait va trouver son essence et le jeu vidéo en fait est japonais je me mets toujours un peu dans un débat les gens qui dans ces américains c'était inventé par les américains oui et non c'est pas parce que tu as fait les trois premières lignes de code que tu as c'est tout c'est toi qui a inventé le truc les japonais ont inventé l'état d'esprit du jeu c'est à dire ils ont inventé les propriétés intellectuelles ils ont inventé comment on allait réellement s'amuser se challenger tout ça ils l'ont découvert au début des années 80 alors précisément je te dirai à partir de de 83 parce que va entrer dans l'industrie le plus géant du jeu vidéo qui est nintendo nintendo c'est une entreprise centenaire 1889 qui va vivre 100 ans extraordinaire et tu verras pour moi je l'aime pour plein de raisons en parlant dans le deuxième épisode mais parce que c'est une entreprise familiale ce sont des artisans ce sont des passionnés du fun bien évidemment ils sont ils sont très très bons pour gérer le business et compagnie ils vont faire des cartes à jouer les cartes de poker vont les importer au japon puis après vont apporter d'autres cartes et d'ailleurs ils sont amoureux de napoléon d'ailleurs c'était le bicentenaire napoléon il ya quelques jours nintendo le grand patron de l'ancien grand patron nintendo feu hiroshi yamoshi était fasciné par napoléon comme beaucoup de japonais d'ailleurs une grande dame de nous français qui en avons quasiment honte aujourd'hui bref je ne doute pas que c'était c'est une entreprise avec une image forte qui avait un très fort affect jusqu'à se faire tatouer nintendo exactement ouais moi je l'ai là depuis maintenant dix ans tu vas sur la tranche de la main la tranche de la main tu vois voilà voilà je l'ai là alors bon quand tu rencontres des gars de nintendo les mecs c'est toujours ouah putain toi tu es un couvre bref c'est marrant quoi mais bon j'ai un affect mais ça on en parlera dans le deuxième épisode parce que qui ils sont pourquoi c'est vraiment un très intéressant là donc eux ils arrivent en 83 avec ce qu'ils appelleraient la famille comme donc famille pour family comme computer family computer donc eux ils ont compris que le jeu vidéo pour eux c'est quelque chose de famille c'est à dire qu'on va jouer en famille avec papa avec maman avec des petites manettes on va se répasser et on va créer des jeux qui se prêtent à la famille et ils ont une vision tout de suite de ce qu'on appelle les software donc les jeux plus familial et là d'ailleurs ce qu'on fait il ya beaucoup d'articles américains à l'époque ils disent nintendo va se gaufrer complètement ça ne marchera pas et ils vendront 61 millions de consoles de cette fameuse famille comme qui s'appellera nes nintendo entertainment system en europe et aux états-unis qui sortira en 1987 exactement donc tu vois quand je suis dit j'ai dû l'avoir soit noël 87 soit noël 88 je sais plus la fameuse nes la fameuse nes et sur cette console est né ben plein de licences aujourd'hui extrêmement connue et fort mais on en parlera dans un autre ensuite en cas dans les débuts 90 nintendo sort sa console suivante qui sera la super nintendo pour une console de salon qui se branche sur une télé et puis son game boy cette console portable qu'au bon nombre d'entre vous on a eu entre les mains qui était en noir et blanc tu vois oui j'ai joué à ça oui oui game boy et puis à côté de ça ils ont un concurrent qui est sega qui lui sortira une master system une master system bien évidemment et à ce moment là avec une game gear une autre console portable donc il ya un concurrent historique qui est sega à ce moment là et japonais aussi sega japonais aussi sega et ils se font un petit peu la guerre alors c'est de c'est bon enfant c'est à dire que nintendo est plus familial sega est un peu plus teenager que comme comme c'est voilà sonic le personnage sonic le hérisson fait un peu plus teenager mario chez nintendo est plus familial il ya quelque chose d'un peu plus sympathique bon c'est deux approches différentes mais ils cohabitent assez bien en se faisant des petits pics sympas mais ça reste bon enfant au milieu des années 90 on a un autre acteur qui rentre qui est sony donc sony constructeur des années 60 l'électro la musique très grosse boîte à l'international qui est là pour en découdre globalement ils sont japonais en découdre avec nintendo et sega c'est là que ce qu'ils appellent la guerre des consoles arrive la guerre des constructeurs donc globalement la guerre des constructeurs c'est essayer de récupérer des exclusivités par exemple sony va récupérer l'exclusivité des final fantasy un jeu très très marquant dans cette histoire mais on parlera des propriétés dans un autre épisode nintendo a ses propriétés comme zelda et sega à ses jeux à lui c'est outrun ces autres types de jeux et donc du coup tu as une guerre qui s'enclenche comme ça et puis derrière va avoir une autre série de consoles avec l'arrivée de la nintendo gamecube au début des années 2000 puis de la playstation 2 la dreamcast qui est un peu à la cheval fin 2000 début 2000 qui elle est la dernière console de sega c'est gaberre en tant que constructeur c'est à dire qu'ils ne produiront plus de console parce qu'ils n'ont pas les moyens sony et nintendo l'ont laissé sur le carreau un marché difficile pour trois constructeurs au final et sega se transforme en tant qu'éditeur c'est à dire qu'il ne va faire plus que des jeux pour nintendo et pour sony ils ont trouvé une sorte d'équilibré sans disparaître pour rester ce qu'ils sont parce qu'ils avaient quand même beaucoup de propriétés intellectuelles on mentionné tout à l'heure sonic il y en a bien d'autres d'autres comme il ya space arrière outrun scud race sont des jeux de course qu'on avait en arcade parce que sega c'était quand même son gros point fort c'était le champion d'arcade ouais est ce que est ce que nicolas je te coupe pour une question est ce que justement le fait de choisir comment choisir une console est ce que c'est parce que on aime un jeu c'est c'est par rapport à la technique intrinsèque à la console ou alors c'est le c'est le jeu qui prévaut sur le matériel lui-même alors ça c'est une c'est la question qui nous divise toujours encore à l'heure actuelle dans les deux désolé non mais j'aime bien les questions qui dévisent mais elle est bien c'est à dire qu'il ya des gens qui vont te dire ils vont acheter une console ou un constructeur pour la technologie qui est embarquée globalement les gens qui les ce qu'on appelle les corps gamers achètent playstation aujourd'hui c'est parce qu'ils aiment la belle tech les la belle tech ce qui vont plus chez nintendo c'est parce qu'ils sont peut-être plus attachés au patrimoine du jeu vidéo pourquoi elle est moins évoluée techniquement la nintendo que la que la playstation tout à fait là aujourd'hui on a une playstation 5 c'est une marme de guerre c'est vraiment des très 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 grosses consoles et la nintendo switch n'est pas aussi puissante mais elle apporte autre chose et c'est toute la philosophie nintendo c'est à dire que nintendo n'aura ne fera jamais la guerre globalement de la même façon que sony et microsoft parce qu'on parlera microsoft dans son trait de son business en début 2000 sony et microsoft vont sur la guerre technologique nintendo c'est jouant différemment c'est à dire l'affect le plaisir peut-être c'est le fun en fait c'est à dire nintendo est concentré uniquement sur le fun il faut que leurs expériences leur jeu soit fun à plusieurs en famille en copains il faut que les petits comme les grands puissent y jouer et je dirais un point extrêmement important qui différencie nintendo de tous les constructeurs et même tous les éditeurs c'est qu'il n'y faut qu'il n'y ait jamais de politique c'est à dire que politique il faut il faut jamais qu'il y ait de message il n'y a pas de message politisé il n'y a jamais 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 il y en a dans d'autres jeux ah oui on en parlera de ça bien sûr il y a une réflexion intéressante dans le chat c'est christophe qui est un gros joueur apparemment il me dit c'est pas le même public tout à fait c'est pas le même public on pourrait en parler en détail parce que c'est vrai que il y a différents types de publics mais nintendo c'est un public de 7 à 77 ans le public playstation est plus ramassé c'est vraiment un public très ado et très adulte pour schématiser c'est pas du tout le même genre de public nintendo recouvre plus de tranches de joueurs sony a deux vraies tranches très présentes les teens parce que c'est très in d'avoir une playstation quand à 14 à 20 ans et une partie des adultes qui ont les moyens qui ont des homes cinéma qui veulent un truc qui pète voilà c'est globalement combien des consoles aujourd'hui nico alors écoute une nintendo switch c'est entre 299 euros et 329 euros en fonction de là où tu l'achètes une playstation 5 quand elle est sortie c'était dans les 500 euros un petit peu plus mais sauf qu'il n'y en a plus maintenant ils sont à plus de 1000 euros ouais c'est en rupture avant la crise la crise des composants liés en partie à la crise du covide créé des pénuries de composants mais ça c'est un truc on va en parlera parce que pour moi c'est un vrai problème environnemental et ça on en parlera par contre ouais et d'ailleurs sony a pris assez cher bon pour finir sur 2000 microsoft arrive en tant que troisième constructeur parce qu'ils voient que sega est resté il se dit bon nous on a les moyens non on a du cash on est des américains il est temps de retourner à la guerre parce que les américains depuis des début 80 mais ils n'y étaient plus ils avaient laissé tomber et puis là ils se disent putain merde en fait les chiffres sont là ça commence à progresser et déjà dès les années 2000 le jeu vidéo frôle le chiffre du cinéma donc microsoft se dit putain nous il faut qu'on y aille donc eux ils y vont ils y vont avec une très grosse machine et l'exbox avec l'exbox exactement tu vois tu vois je m'y connais et il faut non mais c'est bien tu vois au moins parce que ça je me souviens je me souviens parce que moi je me souviens plutôt des des grosses campagnes en fait publicitaire j'étais dans le milieu et c'est vrai qu'on voyait des moyens assez phénoménaux sur les campagnes de pub justement sur les lancements des jeux etc je me disais où c'était comme si c'était de gros blockbuster je me trouve ça souvient très bien de sa xbox non pas par rapport aux jeux j'ai vu jouer sur xbox mais par rapport à la campagne de pub ça je me souviens très agressives très agressives dans des couleurs noires et verts quelque chose de s'agressent et puis ils sortent leur jeu phare qui est à l'eau qui est un shooter qui est là un très bon shooter très très bon jeu microsoft est très fort avec ça et ils y arrivent quand ils arrivent dans le triptyque de ces trois constructeurs sony est premier microsoft prend la deuxième place alors que c'est sa première console et nintendo subit un échec commercial et à terminer en troisième position et donc du coup à ce moment là les dés sont rejetés dit tout le monde s'est dit putain microsoft est arrivé ils arrivent en deuxième position où est ce qu'ils vont aller avec leur génération suivante et là on arrive 2005 2006 parce qu'une génération de consoles c'est entre 5 et 7 ans donc ils arrivent avec leur nouvelle xbox la xbox 360 la playstation 3 et la xbox 360 va très très bien marcher la ps3 va très bien marcher et nintendo arrive avec un ovni ce qu'on appellera la nintendo wii cette première console où on peut mimer les mouvements et là ça crée une explosion nintendo qui était bon dernier repasse premier avec des chiffres stratosphériques de vente avec cette console et puis en parallèle on a marché des portables comme tu dis on allait les successeurs des game boy sony se lance aussi dans la portabilité mais rate sa psp et sa playstation vita et parce que nintendo est toujours trop fort sur le marché portable c'est à dire qu'ils ont un monopole le marché mondial portable c'est nintendo ça a toujours été le cas ça l'est encore aujourd'hui ils ont une force quand le portable que soit japon soit en europe et s'il faut comprendre le jeu vidéo a deux marchés il ya trois marchés le marché pc les marchés console le marché portable et maintenant il y en a un quatrième ce qu'on appelle les free to play les jeux gratuits ah oui ça je vois ça je vois je vois des annonces quand je suis comme fortnite fortnite c'est un jeu gratuit c'est à dire et la dangerosité c'est à dire que les gens peuvent télécharger le jeu gratuit mais dans le jeu il ya des cosmétiques à payer avec de la vraie argent ok on va parler dans le chat là de micro transactions c'est quoi ce c'est exactement ça c'est exactement ça c'est c'est cette nouvelle façon qu'ont les éditeurs une partie pas tous ont trouvé pour concurrencer on va dire la vente traditionnelle du jeu vidéo le jeu vidéo vaut entre 50 et 70 euros en neuf et les constructeurs se sont dit tiens si on fournit nos jeux gratuits mais que dans les jeux on vend des costumes des montures des niveaux des armes à la pièce par exemple deux euros le truc un euro ça un euro ci est ce qu'on n'y gagnerait pas plus et c'est ces fameux free to play qui pose problème d'accord quand tu veux avoir des options en fait tu les achètes c'est un peu comme les applications en fait les applications gratuites mais très limité ce qui pose problème c'est des pays ont légiféré là dessus très rassemblement la belgique sur les loot box notamment à légiférer sur le fait que c'était pas possible si c'était pas mentionné très clairement aux parents et compagnie parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui dans toutes les écoles de france dans chaque classe école de france tu as au moins deux élèves par classe qui ont pris la carte bancaire de leurs parents pour l'utiliser sur fortnite oui parce que c'est nous on pouvait prendre une pièce de 5 francs ou de 2 francs à l'époque dans le portefeuille nos parents pour acheter des bonbons les gamins il n'y a plus de cash de toute façon donc ils prennent des cartes et puis ils vont acheter un costume dans fortnite à deux euros tu vois mais oui faut gauler sur le relevé de fait bien évidemment puis le problème c'est que si ça reste que deux euros j'ai envie de te dire c'est gérable mais j'ai entendu des histoires à 1500 euros et du constructeur on n'avait pas pris de prix de disposition légale sur ce genre de situation les gouvernements ont acté que les constructeurs c'était de leur responsabilité aussi de mentionner correctement les contenus sont sont à l'achat microtransactions accompagné donc donc voilà c'est à peu près ça donc 2017 quand j'ai dit ces trois constructeurs en sont là nintendo revient microsoft et bien tout le monde est bien et puis après une nouvelle génération encore ps4 xbox x nintendo wii u puis nintendo switch ps5 et xbox série x aujourd'hui donc on a vraiment quelque chose de cyclique je dirais que les trois constructeurs aujourd'hui historique actif c'est nintendo sony et microsoft qui propose trois univers différents trois propositions commerciales différentes même si je pense que microsoft il ya un on va dire un aspect quand même moins émotionnel les fans de microsoft mais bon c'est difficile pour moi de trouver complètement de microsoft mais bon ça c'est un débat c'est compliqué sony créé comment ça crée sa légende ce sont son truc ils sont là ils ont réussi à toujours être très stable avec des jeux très forts et puis bah nintendo nintendo est intouchable nintendo en 2020 c'est le plus gros vendeur de jeux rien qu'en france les chiffres c'est c'est stratosphérique au japon pour te donner une idée toutes les ventes de jeux vidéo nintendo représente 98% du marché ok de toutes les ventes de ce qui se fait au japon ah oui ok ils ont lancé leur nouveau parc d'attractions à osaka qui oui tu fais un programme de ça de ce parc bien sûr parce que c'était longtemps attendu et puis ne pas oublier que dans un petit point après on pourra répondre aux questions c'est que nintendo c'est une entreprise qui n'a que 6000 employés qui a un taux de turnover proche de zéro c'est à dire que quand tu rentres chez nintendo tu n'en sors jamais voilà c'est ça en fait sinon c'est l'entreprise c'est une c'est une c'est une c'est attention il va y avoir un documentaire sur france 5 aucun journaliste au monde n'est jamais rentré au siège social de nintendo c'est comme c'est comme middelberg c'est pareil c'est ça alors pas pour les mêmes raisons pas pour les mêmes raisons les journalistes sont pas les bienvenus mais on parlera de tout ça nintendo dans le deuxième épisode ah d'accord de bilderberg aussi je vais pas vous avez beaucoup commenté sur ce sur ce tchat les amis merci beaucoup d'avoir été d'avoir été en direct il ya christophe assensi qui qui nous a bombardé de de poste et sur des sujets comme le jeu électronique lico parle du jeu électronique qui est le père des consoles portables et mobiles mais pour moi le jeu électronique c'est le jeu vidéo c'est la même chose non non c'est pas tout à fait la même chose le jeu électronique c'était principalement avec les écrans lcd de l'époque notamment c'était sharp qui fabriquait ça et je pense que tu vas te souvenir c'était des petits jeux avec un écran avec deux boutons alors tu as eu pong et il y avait les fameux game and watch game and watch de nintendo et là on parle de 1979 80 c'est avant qu'ils se jouent elle alors c'était des écrans qui étaient gris avec juste des petits pixels noirs le doigt dessus tu as l'impression que j'avais comme de l'encre et oui oui c'est ça exactement et ça c'est le jeu électronique d'accord c'est le jeu électronique je vous raconterai une anecdote extraordinaire de nintendo sur ces fameux écrans c'est assez fascinant comme quoi des fois l'histoire s'écrit de façon surprenante et on parlera forcément de gunpei yokoi qui était le créateur de ces jeux électronique mais qui est non officiellement le créateur de la radio non officiellement excellent parce qu'on ne le crédite pas de la de malheureusement de la radio mais pourtant et il y a toute une histoire assez fascinante sur ce personnage il ya qu'il ergus qui nous dit la vente de jeux qui rapporte je vendais des c'est la vente de jeux qui rapporte avant je vendais des ps2 à 300 euros et la marge en 2005 était de 3 euros tu confirmes que les marges sur les tout à fait sur les consoles sont très faibles c'est sur les jeux qu'on fait la marge alors oui oui et encore c'est relativement c'est pas non plus fou les boutiques font de la marge sur l'occasion c'est pour ça qu'il y avait le principe de revente quand on a quand l'occasion a commencé à diminuer depuis amazon parce que amazon a cassé toutes les règles c'est à dire que un jeu c'est de moyenne c'est 59 euros 90 amazon l'arrive à les vendre 49 51 euros c'est à dire qu'ils les vendent en dessous de la marge ce qui est en france illégal attention en france pour faire ce genre de choses faut aller à la sous préfecture il faut faire une déclaration de solde c'est tout un process mais amazon comme les grandes surfaces par des par des biais de biais d'intérêt arrive à passer au dessus des lois et aujourd'hui ça ne choque personne parce que parce que c'est maintenant c'est comme ça c'est dramatique c'est dramatique et l'ergus nous nous dit également que pour lui la légende des jeux et et va se confirmer avec le prochain gta alors tu as forcément des fans de gta gta c'est quoi comme jeu tu peux me gta c'est ouais gta c'est un des jeux les plus vendus gta c'est globalement une critique de la société américaine c'est un jeu politisé dans le bon sens c'est rare dans le bon sens je trouve un peu comme ça ça dépend de quelqu'un on se positionne alors c'est pour ça je te dirais plutôt comme ça ou spark c'est à dire que tout le c'est très satirique c'est globalement par exemple le dernier c'est l'histoire de trois mecs un homme blanc qui fait sa thune il vit à los angeles un black qui sort de prison et puis un fucking redneck qui habite dans la vallée et ces trois mecs en fait avec un scénario un peu à la hit parce que c'est ultra scénariser c'est comme les films attention le niveau est quand même très très haut oui oui je vois c'est dans les bagnoles dans une ville tout ça en fait exactement c'est comme un jeu de rôle en fait ça c'est un jeu très légère en fait ce qui fait que gta a toujours eu une mauvaise presse premier point c'est que ce sont les gamins qui l'achètent parce que les parents ont démissionné de leur rôle c'est à dire que quand tu vois que c'est marqué 18 ans sur la boîte tu vas fil passer à tes gamins 10 ans parce que les boutiques spécialisées ont fermé parce que maintenant c'est les fnac les amazon et eux vérifient pas les âges donc ça c'est aussi un des succès de gta c'est à dire que ce sont des essentiellement des jeunes mineurs qui jouent alors que c'est un jeu pour adultes vraiment pour les adultes c'est pour des mecs comme toi et moi qui aimons les films comme hit les films de mafias genre de truc et ça c'est aussi un des succès gta puis va gta globalement tu peux tout faire tu vends de la drogue tu peux te faire faire une pipe ah ouais d'accord d'accord c'est un jeu pour les autres quand c'est pour les adultes mais toujours dans un contexte scénarisé c'est à dire que j'estime moi perso en tout cas sur gta que dans la trame scénaristique rien n'est réellement gratuit tout se justifie par une histoire qui est les frères hauser donc sont les créateurs sont des gens très talentueux à l'écriture très très talentueux à l'écriture c'est indéniable même si c'est pas mon genre de jeu préféré mais c'est très bien écrit peu importe nicolas tout est tout est passionnant je trouve que cette émission a rempli sa mission c'est à dire déjà moi me passionner je fais à titre personnel je me régale c'est une véritable saga que tu dois que tu nous racontes il ya pilou pilou valérie qui confirme un nicolas est tellement passionné que j'arrive à écouter sans décrocher alors qu'à la base le sujet ne m'intéresse pas du tout merci de ton ouverture il serait même capable de me raconter le bottin comme ça et je serai toujours là on va vous raconter le bottin mais lors du prochain épisode si 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 vous êtes là vous aurez droit c'est quoi le programme du prochain épisode c'est nintendo c'est ça va être nintendo voilà et toujours avec des anecdotes et puis j'essaierai de prendre un petit peu plus de de vos questions voilà c'était cette première de game 2021 avec le passionnant nicolas augusto salut les amis passez une excellente soirée merci nicolas merci à la semaine prochaine merci à meskis